Financé par l'Union Européenne à hauteur de 50 millions d'euros, le projet Police Plus est déjà dans sa phase opérationnelle. La troisième composante de ce projet qui est la rénovation d'infrastructures pour la mise en place d'un modèle de commissariat pilote afin de consolider les capacités de la police dont le respect des droits humains a été présenté aux forces de police et aux représentants du ministère de l'Intérieur au cours de cette rencontre. Je pense que c'était intéressant de voir justement comment le programme a travaillé en étroite collaboration avec les autorités pour concevoir un nouveau type de commissariat, un commissariat qui répond plus aux exigences du public. L'idée du projet c'est de la préservation des droits de l'homme. Donc il faut restaurer la prise en compte humaine dans des lieux de retenue comme ceux des commissariats et donc on va rénover les cellules pour que les conditions soient dignes en rénovant les sanitaires, en agrandissant les pièces et en mettant des conditions de surveillance qui soient adéquates avec des pièces carrées qu'on peut facilement surveiller avec de la vidéosurveillance et de manière continue H24. Voilà, parce qu'un gardé à vue, ça doit être gardé à vue. Peu avant la présentation, la délégation des ambassadeurs en compagnie du ministre du contrôle d'État et les forces de police ont visité les bâtiments de ce commissariat. Le début des travaux de réhabilitation de cet édifice qui marque le démarrage de la troisième composante du projet Police Plus et les forces de police ont dit que faites les croyances et des libres de l'eau. Ce n'est pas supprimant, il se peut alors à la première loi.